Dans cette vidéo, nous allons présenter le brassage intrachromosomique. Tout d'abord, le brassage intrachromosomique concerne des gènes qui sont situés sur le même chromosome, c'est-à-dire des gènes liés. C'est pour cette raison que dans cette cellule, je considère donc une cellule diploïde avec deux chromosomes homologues et ici on ne considère qu'un seul type de chromosome, par exemple la paire de chromosomes 1. Et on voit bien qu'on étudie des gènes liés, puisqu'on étudie le gène A qui possède deux allèles, l'allèle grand A et l'allèle petit A, et le gène B qui possède deux allèles, l'allèle grand B et l'allèle petit B. Et on voit que que ce soit pour le gène A et le gène B, ces deux gènes sont situés sur le même chromosome. On a donc bien des gènes liés. Tout d'abord, je vais présenter une méliose où il n'y a pas de crossing over. Dans une méliose où il n'y a pas de crossing over, la première étape qui précède la méliose est la réplication, où on a doublement du nombre de chromatides par chromosome. On se retrouve donc toujours avec deux chromosomes, mais cette fois-ci les chromosomes ont deux chromatides, alors que précédemment, il n'avait qu'une seule chromatide. Comme la réplication, c'est une augmentation du nombre de chromatides, mais à l'identique, on se retrouve sur ce chromosome avec deux fois l'allèle A et deux fois l'allèle B. Un allèle A sur chaque chromatide, un allèle B sur chaque chromatide. Et pour ce chromosome, deux fois l'allèle A et deux fois l'allèle B, avec un allèle petit A sur chaque chromatide et un allèle petit B sur chaque chromatide. La méliose, on la connaît, mais je la représente ici brièvement. À la fin de la première division de méliose, ce qui a été séparé, ce sont les chromosomes homologues. Donc on retrouve bien un des deux chromosomes dans une cellule et l'autre chromosome dans l'autre cellule phi. À la fin de la première division de méliose, on a donc deux cellules phi issues de cette cellule mère. Et on a donc ici le chromosome avec ses deux chromatides, celui qui possède les allèles grand A et grand B, et ce chromosome-là qui possède les allèles petit A et petit B. La deuxième division de méliose, qui permet de passer de deux cellules phi à quatre cellules phi, c'est une séparation des chromatides. Donc cette chromatide va se retrouver dans cette cellule, cette chromatide va se retrouver dans cette cellule. Donc on obtient deux cellules phi ici, qui possèdent chacune un allèle grand A et un allèle grand B. Un allèle grand A et un allèle grand B. Tandis que cette cellule, qui a réparti ces chromatides dans deux cellules phi, cette chromatide est allée dans cette cellule phi, on a donc dans cette cellule phi l'allèle petit A et l'allèle petit B, et dans l'autre cellule phi, l'autre chromatide, avec l'allèle petit A et l'allèle petit B. Ce qu'on remarque déjà avec ce résultat de méliose sans crossing over, c'est que les génotypes que l'on retrouve dans les gamètes sont des génotypes qu'on va appeler des génotypes parentaux. Pourquoi on appelle cela des génotypes parentaux ? Puisque la combinaison de l'allèle grand A avec l'allèle grand B existait déjà dans la cellule mère, c'est-à-dire chez les parents, puisque ici on a bien la combinaison grand A, grand B qui existe déjà. Et la combinaison petit A, petit B existait déjà chez les parents puisque ce chromosome portait l'allèle petit A et petit B. Donc dans une méiose sans crossing over, lorsqu'on considère qu'une seule paire de chromosomes, on n'a pas de génotypes recombinés. Tous les génotypes qu'on obtient sont des génotypes parentaux, c'est-à-dire des génotypes qui possèdent les mêmes combinaisons d'allèles que dans la cellule mère, c'est-à-dire chez les parents. Maintenant si on présente une méiose avec crossing over, ce qui va se passer c'est qu'on va avoir la réplication. Donc là on obtient une cellule comme tout à l'heure avec deux chromosomes à deux chromatides et les mêmes allèles sur chaque chromatide, grand A d'un côté, grand A de l'autre, grand B d'un côté, grand B de l'autre, pour ce chromosome-là. Et pour ce chromosome-là, petit A, petit A, petit B, petit B. Sauf que lors de la méiose, en prophase de première division de méiose, lorsque les chromosomes à deux chromatides se condensent, il se peut qu'on ait des chromatides qui se croisent. C'est ce qu'on appelle un chiasma. Et ce croisement peut aboutir à un échange de fragments de chromosomes et cet échange on l'appelle crossing over. Ici on voit que la chromatide de ce chromosome croise l'autre chromatide de ce chromosome et ce croisement va aboutir à un échange et on va avoir le petit B qui va passer sur cette chromatide et le grand B qui va passer sur cette chromatide. C'est ce qu'on observe ici. On garde une chromatide qui possède des grands A, grands B, c'est celle-ci. Mais on a une chromatide maintenant qui possède grand A avec petit B puisque le grand A est ici et le petit B vient d'être échangé, il provient de l'autre chromosome. Ici pour l'autre chromosome, on a toujours cette chromatide qui possède petit A petit B qu'on retrouve ici, mais l'autre chromatide qui possède petit A et grand B est le résultat de cet échange de fragments puisque cette chromatide a gardé son petit A mais a récupéré le grand B de l'autre chromatide. Donc suite à la prophase de première division de méiose, lorsque des chromatides se croisent, le chiasma, il peut y avoir échange de fragments de chromosomes, c'est le crossing over. Ce crossing over, du coup, aboutit à une nouvelle combinaison que je vais décrire juste après. A la suite de la deuxième division de méiose, comme d'habitude, ce sont les chromatides qui vont se séparer. Cette chromatide-là avec grand A et grand B va se retrouver dans cette cellule-là. Cette chromatide-là avec grand A et petit B va se retrouver dans cette cellule-là. Cette chromatide-là avec petit A et grand B va se retrouver dans cette cellule-là. Et cette chromatide-là avec petit A et petit B va se retrouver dans cette cellule-là. Déjà, ce qu'on observe, c'est qu'on a une cellule qui possède le génotype grand A, grand B. Ce génotype est un génotype parental, puisqu'il existait ici déjà la combinaison de l'allèle grand A avec l'allèle grand B. Pour cette cellule ici, on a le génotype petit A, petit B. Ce génotype-là est également un génotype parental, puisqu'on avait déjà chez les parents, dans la cellule mère, la combinaison de petit A avec petit B. Sauf que, pour nos deux cellules ici au milieu, on a des nouveaux génotypes, c'est-à-dire des nouvelles combinaisons d'allèles. Puisque ici, on a une chromatite qui possède grand A avec petit B. Le fait d'avoir grand A avec petit B, c'est quelque chose de complètement nouveau, puisque grand A, chez les parents, était toujours associé à grand B. Donc, cette nouvelle combinaison est la conséquence du crossing-over, c'est-à-dire de cet échange qui a lieu ici, puisque le morceau qui contenait petit B vient d'être greffé sur le chromosome ici. Et le morceau qui contenait grand B a été greffé sur ce chromosome-là. Cet échange de fragments, c'est lui qui a permis de créer des nouvelles combinaisons d'allèles, puisqu'on retrouve ici, dans cette cellule phi, une combinaison d'allèles grand A petit B, qui est une combinaison qu'on va appeler recombinée, puisqu'elle n'existait pas chez les parents. Et cette combinaison-là, dans cette cellule où on a petit A avec grand B, là aussi, c'est une combinaison qui n'existait pas chez les parents, et qui est également la conséquence du crossing-over, c'est-à-dire le fait que cette chromatite-là, qui possédait petit A, a récupéré le morceau de chromosome qui possédait grand B, ce morceau de chromosome qui vient de l'autre chromosome homologue. Ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire qu'avec le brassage intrachromosomique, du fait du crossing-over, on a des nouvelles combinaisons d'allèles qui sont créées, ces nouvelles combinaisons d'allèles participent à la diversification qui a lieu lors de la méiose. Donc pour résumer, on avait vu que le brassage interchromosomique, c'est lorsqu'on considérait des gènes sur des chromosomes différents, ce brassage permettait de créer des nouvelles combinaisons d'allèles du fait du mélange des chromosomes au cours de l'anaphase de méiose, métaphase-anaphase de première disonde myose. Je vous renvoie vers la vidéo sur le brassage interchromosomique. En revanche, lorsqu'on étudie le brassage intrachromosomique, on considère des gènes liés, c'est-à-dire sur des mêmes chromosomes, et dans ce cas-là, les nouvelles combinaisons d'allèles, c'est-à-dire le mélange, le brassage, sont dus au phénomène qui se produit lors de la prophase de première disonde myose, c'est-à-dire sont dus au crossing-over. Donc le crossing-over participe au brassage puisqu'il crée des nouvelles combinaisons d'allèles qu'on retrouve ici au niveau de ces chromosomes recombinés. Voilà pour le brassage intrachromosomique.